Hier, j'étais en train de faire mon activité favorite, l'été, c'est-à-dire du kayak. Et j'étais sur la rivière Saint-François, dans le coin de l'Avenir, et je m'ennais sur la rivière et tout à coup, j'entends un bruit dans le bois et là, qu'est-ce que je vois décoller? Un pigargue à tête blanche. Et là, je le regarde, wow, c'est tellement majestueux. Tu sais, avec cette tête blanche de cet aigle, puis là, je le voyais qui tournait, pas autour de moi quand même, je n'étais pas sa proie, mais j'aurais aimé qu'il tourne proche, pour que je puisse le voir, mais en général, mais de le voir voler, voler. Puis là, il y avait une petite île d'un côté, puis là, je le voyais qui venait proche de cette île-là, probablement, il cherchait effectivement sa proie, mais je disais, wow! Et tout à coup, je me suis imaginé, imaginé cet aigle-là, c'est tout à coup, en volant comme ça, il passe au-dessus d'un poulailler, puis il voit les poules à terre. Puis là, dans sa tête, il a l'idée brillante de dire, pourquoi je perds mon temps à voler? Je pourrais être à terre en train de picorer comme ces poules-là, et que tout à coup, il atterrit à travers les poules, et cet aigle majestueux se met à manger des grains. Je sais, ça ne se peut pas, parce qu'un bec d'aigle ne peut pas manger des grains, mais imaginons, imaginons qu'il est là, il commence à manger les grains, il voit à temps en temps d'autres règles passer, mais lui, il trouve que c'est bien comme ça. Et là, je me suis dit, est-ce que ça ressemble à nous comme enfants de Dieu parfois? Tout ce qu'on a en Jésus-Christ, tout ce qu'on a, où on pourrait voler dans toute cette liberté-là, mais qu'on est là à se contenter de picorer sur terre. Je ne dirais pas avec les poules, parce que je ne vais pas être négatif, mais qu'on est là à ne pas s'élever, ne pas s'élever. Oui, une poule, ça vole, mais pas bien haut, puis pas bien longtemps. Mais des fois, c'est ça qu'on fait. On se voit, je ne suis pas allé jusqu'au-dessus du toit de la grange, parce que c'est ce que ça fait une poule à peu près. Mais après ça, mais quand, dans les fêtes, on pourrait voler dans les airs, et quand on arrive ce matin dans notre road trip sur la route 66, où on est dans le livre d'Éphésiens, il commence justement en nous disant tout ce qu'on a en Jésus-Christ, comment on pourrait s'élever, voler haut. Et ce n'est pas pour rien que Paul commence en racontant tout ce qu'on a en Jésus-Christ, parce qu'il veut rappeler aux frères et aux sœurs qui sont dans l'Église, « Hey, n'oublions pas tout ce que nous avons, et comment notre vie sur terre, on devrait être élevé beaucoup plus que ça. » Donc, il commence en parlant de toute cette richesse de l'Évangile, et on ne mettra pas l'emphase là-dessus, mais j'avais le goût de vous lire quand même du verset 3 au verset 14, dans le chapitre 1 d'Éphésiens, juste en se rappelant que c'est du verset 3 au verset 14, quand Paul l'écrit, c'est juste une phrase. Ça, c'est des phrases comme j'aime. Mon épouse dirait, « Ouais, pas de points, pas de virgules, pas rien. » « Yes, une phrase de 18 lignes. » Ça, j'aime ça. Mais vu qu'elle a corrigé mes fautes, elle aime moins ça. Mais Paul, lui, il fait une phrase parce qu'il est tellement comme excité, excité de ce qu'il va leur dire, que ça déboule, ça ne l'arrête pas. Donc, je vais juste qu'on mette l'emphase dans cette réflexion-là, de juste cette petite section-là, parce que ça va juste être un petit peu notre introduction de ce qui vient par la suite, mais de tout ce qu'on a en Jésus-Christ. Il met beaucoup d'emphase sur « en lui ». Donc, partir du verset 3 dans Éphésiens 1. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés et nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice. Nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. dans son plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté en Christ. Pour conduire les temps vers l'accomplissement, selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sur le gouvernement du Christ. Et c'est aussi... Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai une lumière verte. Bon, je recommence au complet, non, non. Je vais aller au verset 11. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer la vie. Nous, qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, nous aussi, vous aussi, excusez, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous, qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son seau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue la compte de votre héritage, de notre héritage, excusez, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Là, il y a du stock là-dedans, j'aurais pu faire deux, trois messages là-dessus, juste sur le contenu de ce qu'on a en lui. Mais je veux juste nous emmener dans cette réflexion, quand Paul sort cette phrase qui n'a plus de fin, il est juste en train de dire, « N'oublions pas tout ce que nous avons en Jésus. » Je trouve ça intéressant, Dominique Angers, dans ses commentaires qu'il a fait sur Éphésiens, il résume tout ce que nous avons en Christ en une petite phrase. Il dit, « Béni soit Dieu qui nous a choisis, adoptés, délivrés, éclairés, acquis et unis à Christ. » Et si vous regardez bien chacune des premières lettres, ça fait le mot « cadeau ». Donc, le beau cadeau qu'il nous a fait, je vais recommencer, « Choisis, adoptés, délivrés, éclairés, acquis, unis à Christ. » Donc, ce cadeau merveilleux que nous avons reçu de la part de Dieu, c'est ce qui devrait nous faire voler, voler comme l'aigle. Et malheureusement, on oublie, on oublie tout ce que nous avons reçu en Christ. Et ce matin, on va prendre les versets qui suivent dans Éphésiens 1. Parce que la suite, Paul, il commence en disant, au verset 15, il dit, « Pour toutes ses raisons. » Donc, ce qu'il va juste donner dans la suite, il dit, « À cause de tout cela, à cause de tout ce que nous avons en Christ, voici. » Qu'est-ce que ça devrait avoir comme impact dans nos vies? Parce que tout ce que nous avons en Christ, c'est ça, l'Évangile. Imaginez. Puis là, je vais essayer de retomber un petit peu dans le pratico-pratique, mais si on prend tout ce qu'on a en lui, tout ce qu'on est en lui, c'est de cette manière qu'on devrait regarder les choses qu'on vit dans le quotidien. « Si j'ai été choisi, je ne devrais pas trop être inquiet. » Je ne devrais pas être trop stressé. J'ai été choisi par Dieu. Ça fait que même si vous êtes partie des gens pas choisis en général, Dieu vous a choisis, imaginez. Ça, ça devrait être rassurant. Ça devrait, face à toutes les situations difficiles dans notre vie, dire, « Ah, ok. Peu importe ce qui arrive, je suis choisi par Dieu. » Dieu qui nous a aimés d'un amour incroyable, c'est ce que le texte nous dit. « Bien, si je suis aimé de cette manière-là, je devrais être capable d'aimer aussi. » Et donc, imaginez si on prend chacune de ces choses que nous avons en Christ. Imaginez. Si on est unis en Christ, imagine-toi, il nous a fait de nous une famille. Si on est unis, et puis c'est Christ qui dirige tout ça, et le reste, c'est pas un problème. Les divisions, mais non, on est unis à Christ. Christ est le centre. Je sais pas si vous remarquez, mais chaque fois qu'il y a des divisions, dans les discussions entre chrétiens, on connaît la polarisation dans le milieu chrétien actuellement par rapport à un sujet, mais aussitôt qu'on prend Christ et qu'on le met au centre, il n'y en a plus de problème. C'est fini. C'est fini. Le problème, c'est chaque fois qu'on se tourne vers nous-mêmes. Imagine si on est unis en Christ, puis Christ est là au centre. Le reste, il n'y a plus autant d'impact ou d'importance dans la vie, dans les petits débats qu'on pourrait avoir. Mais je fais juste nous rappeler que c'est ça l'Évangile, et quand on se l'applique, on ne fait pas juste le lire comme une longue phrase que Paul a dit, mais qu'on se l'applique, ça vient tout changer. Donc, on va aller dans la suite, mais avant d'aller dans la suite, je vais aller dans les mains de notre grand Dieu, parce que moi, je vais me mettre à être excité comme Paul, puis là, je n'arrêterai pas de parler. Seigneur Dieu, permets que ce matin, on puisse réaliser tout ce que nous avons en toi. Et Seigneur, que ce ne soit pas juste quelque chose dans notre tête ou dans notre intelligence, Seigneur, on veut être transformé par la grandeur de ce qu'est l'Évangile. Seigneur, viens parler à nos cœurs, viens nous transformer. Et Seigneur, mets cette joie, cette joie de t'appartenir, ce désir de ne pas juste rester au roi du sol, Seigneur, mais de s'envoler avec toi, Seigneur, parce que c'est là que tu nous appelles à être. Seigneur, viens parler ce matin, on s'attend à toi. Amen. Donc, sachant qu'on a ce merveilleux cadeau qu'on a reçu dans notre union avec Christ, on va regarder ce que ça devrait produire ou ce que ça produit dans la vie de Paul et ce que ça produit dans la vie des croyants et ce que ça devrait produire dans notre propre vie à nous. Donc, on va lire les versets 15 et 16 dans le chapitre 1 d'Éphésiens. Il commence en disant, « Moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. » Donc, il va faire sortir trois éléments en partant. Il dit, à cause de trois choses, d'une certaine manière. « À cause de tout ce que nous avons en Christ, mais aussi à cause de ce que je vois, l'impact dans votre vie, ce que ça produit, l'amour pour Dieu dans votre vie. » Parce qu'il dit, « De votre amour pour tous ceux qui appartiennent, oui, c'est ça, à Dieu, mais à cause de votre foi. » À cause de votre foi, ça, c'est l'amour qu'on a pour Dieu, cette confiance qu'on a pour Dieu. Il dit donc, « À cause de tout ce que nous avons, à cause que je vois votre amour pour Dieu, puis après ça, à cause de ce que je vois le fruit de tout ça dans votre propre vie, qui est l'amour les uns pour les autres. » Qu'est-ce que ça produit dans la vie de Paul? Il est reconnaissant. Il est reconnaissant à Dieu. Imaginez, à chaque fois qu'il prie pour eux autres, il est reconnaissant. Il commence en disant, « Hé, Seigneur, merci pour l'œuvre de l'évangile que je vois dans ses frères et sœurs qui sont dans l'église d'Éphèse. Parce que je vois qu'ils ont compris l'impact de cet évangile dans leur vie. Ils sont transformés parce que leur amour pour toi est là, puis l'amour pour les frères et sœurs est là aussi. » Imaginez, Paul ne cesse de dire sa reconnaissance, cet évangile qui est vivant dans leur vie. Et c'est tellement évident que ça amène la reconnaissance pour Paul. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un peu là. Ce n'est pas un peu d'amour pour Dieu, un peu d'amour fraternel. Non, non, non. C'est tellement big qu'il est là et il dit, « Ah, wow! Je vois vraiment que vous avez été transformés par l'Évangile, par Dieu, par ce salut si merveilleux. Est-ce que je vis ça? Est-ce que si les gens me regardent, ils vont dire, « Ah oui, on voit ça dans ta vie. » Puis si je regarde autour, est-ce que je vois ça? Mais je veux juste le voir pour moi-même. Puis je veux qu'on le fasse de même ce matin. Je ne veux pas qu'on soit en train de s'évaluer les uns les autres. Mais est-ce que les autres qui me regarderaient, est-ce qu'ils verraient mon amour pour Dieu? Est-ce qu'ils verraient que je comprends cet Évangile, cette grandeur de l'Évangile, puis est-ce que ça se démontre dans mon amour pour les frères, pour les sœurs? Est-ce qu'on se réjouit de voir ça aussi dans la vie des autres? On a besoin d'être cette prière de Paul-là. Je me dis, on a besoin de... Parce qu'après ça, on va voir la prière qui vient avec, mais il dit, non, c'est prière. Donc, on a besoin de se rappeler ces choses-là. On va voir la prière que ça l'emmène à Paul dans les versets 17 à 19, le début du verset 19. On va voir parce que il voit ça, malgré qu'il voit ça, il met cette prière-là, imaginez, ça fait qu'on en a besoin. Parce que si on ne voit pas la grandeur de cet amour-là pour Dieu puis l'amour pour les frères et sœurs, puis lui, il ne voyait pas dans la vie des fesses puis il prie cette prière-là qu'il tue. Ça fait qu'on en a besoin nous-mêmes, je pense. Moi, j'en ai besoin en tout cas. Verset 17. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qui met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Imaginez. Il est intéressant de voir, juste en partant dans le premier verset qu'on a vu, que d'une manière sous-entendue, on voit la présence de la Trinité. On voit le Père, on voit Jésus, puis on voit l'Esprit. On voit la présence de Dieu qui est là d'une manière complète. Il y a deux requêtes qui sont mentionnées. Ces deux requêtes-là, c'est l'Esprit qui répond à ces requêtes-là. La première, c'est que Dieu donne de le connaître mieux. Il donne donc la sagesse et la révélation. Donc, la sagesse, on parle peut-être plus d'une manière, d'une connaissance, on va le dire comme ça, mais la révélation, c'est-à-dire que Dieu vienne parler pour se révéler d'une manière pas nouvelle, mais complète, parce que la révélation de Dieu se trouve dans les Écritures. Mais on a besoin d'avoir cette lumière-là, dans le fond, afin de mieux comprendre qu'il est de mieux le connaître. qui a besoin de connaître mieux Dieu. OK, deux, trois, c'est bon. Mais, comme chrétien, on peut juste faire ça. Hey boys, je pense que je n'aurai pas de faim à ça. Je n'aurai pas de faim. Même quand, si Dieu me prédit jusqu'à 98 ans, je vais encore lever ma main. Je vais encore lever ma main pour dire, « Seigneur, j'ai besoin de te connaître mieux, encore plus. J'ai besoin. J'ai besoin que tu te révèles encore de plus en plus. » On peut faire autrement. Quand on lit les Écritures, qu'est-ce que Dieu fait? J'appelle, il ouvre les fenêtres dans notre intelligence et on fait comme, « Ah, Dieu, j'ai dit ça pendant des années et je n'ai pas vu ça. » Bien, ça, c'est Dieu qui se révèle à ceux qui sont proches ou à ceux qui veulent le connaître. Il dit, « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. » Il y a ce désir de proximité où Dieu veut se révéler à nous. Donc, première chose, il dit que Dieu, que l'Esprit permette qu'on puisse connaître Dieu davantage ou de mieux en mieux. Deuxième requête, il dit que Dieu permette de mieux voir et mieux comprendre dans toute sa splendeur trois choses. L'espérance qui nous est réservée, l'héritage glorieux que nous partageons ensemble et la grandeur de sa puissance qu'il manifeste pour nous. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est trois affaires qui nous font s'envoler. En tout cas, moi, ça me fait m'envoler. L'espérance qui nous est réservée. C'est quoi votre espérance? C'est quoi votre espérance? C'est-tu l'abondance? C'est quoi votre espérance? C'est une espérance terrestre? Si c'est juste ça, c'est une très petite espérance. Je n'ai rien contre, mais ce n'est pas cette espérance-là que ça parle. L'espérance qui nous est réservée, c'est d'être dans la présence glorieuse de Dieu. Je sais, des fois, on se dit, ben là, ça n'a aucun... Tu sais, sur Terre, on s'arrête à ça et on se dit, ouais, l'espérance glorieuse de Dieu. Oui, mais... Parce qu'on n'a aucune image de ça. Mais, moi, ce que je me dis tout le temps, j'essaie de m'imaginer ce qui est le top du top en termes de joie, terrestre. J'essaie de m'imaginer ça, et je me dis, ça, c'est juste l'effleurement à peine de ce que c'est, de l'espérance qui nous est réservée. Imaginez que si on est vraiment les yeux tournés vers ça et qu'on comprend de mieux en mieux, parce que c'est ça, de comprendre toute la splendeur de cette espérance-là, imaginez que cette vie terrestre, elle va passer super vite. Puis, chaque fois qu'il va arriver quelque chose, on va dire, j'ai une espérance. Puis ça, ça dépasse n'importe quoi. N'importe ce qui arrive dans ma vie, j'ai une espérance. Puis, ce n'est pas une espérance, ce n'est pas j'espère qu'il va arriver quelque chose de le fun une fois que je vais être mort. Non, ce n'est pas ça. Une espérance, dans ce cas-ci, c'est la certitude de ce qui va arriver. On espère parce qu'on n'est pas rendu là. mais c'est quelque chose qui est assuré parce que Dieu le promet. Il faudrait retourner dans la longue phrase de Paul qui dit qu'il y a une espérance qui est rattachée. Deuxième chose, il parle de l'héritage glorieux que nous partageons ensemble. L'héritage, c'est oui ce qui est dans les lieux célestes, mais l'héritage, c'est cet évangile puis la puissance de cet évangile dans le temps présent aussi qu'on partage ensemble. Ce n'est pas un héritage de dire tu sais, il n'y aura pas, je travaille dans des salons funéraires puis oui, avec des célébrations puis à chaque fois je vois les familles puis est-ce que le moment où il y a le plus de déchirement c'est lors du décès de quelqu'un? C'est terrible. C'est terrible. Mais là, cet héritage-là, il n'y a pas personne qui va s'entredéchirer pour l'avoir. Savez-vous pourquoi? Parce que chaque personne individuellement va l'avoir au complet. Personne ne va en avoir plus, personne ne va en avoir moins. Dieu a décidé de la donner en totalité. Mais déjà, on peut en profiter avec l'évangile. L'évangile qui est là, c'est-à-dire cette parole qu'on applique puis qu'on vit aujourd'hui. et le dernier, il parle de la grandeur de sa puissance qu'il manifeste pour nous. Plus loin, il parle de la puissance, je ne mettrai pas trop l'emphase là-dessus pour tout de suite. Mais, je pense que je ne réalise pas la grandeur de la puissance de Dieu. Je suis de plus en plus convaincu Dieu qui manifeste sa puissance dans notre vie d'Église, dans nos vies personnelles. Je pense que je ne le réalise pas. Parce qu'à chaque fois que Dieu répond d'une manière que je dis étonnante, surprenante, dans les faits, Dieu fait juste dire c'est ce que je t'ai promis. Pourquoi tu capotes avec ça? Mais dans les faits, oui, c'est correct, je pense que c'est une manière de se réjouir. Mais Dieu, ce qu'il fait, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas surprenant. Il le fait parce qu'il est Dieu. Le contraire serait étonnant et surprenant. Mais à chaque fois que je suis comme, ah, j'ai prié et Dieu a répondu, ah, tu sais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est presque, je vais mettre un X sur le calendrier parce que Dieu a répondu à ma prière. non, Dieu manifeste sa puissance. Vous en êtes des preuves parce que vous êtes assis ici un dimanche matin quand il y a bien d'autres choses à faire que d'être assis dans une église un dimanche matin parce que vous avez le goût. Vous avez le goût d'être là, réunis avec les frères et sœurs. Déjà, ça, c'est un miracle. C'est déjà un miracle. Plus je vais connaître Dieu, plus je vais réaliser tout ce que j'ai en lui. Je ne mérite absolument rien. Vous ne méritez absolument rien. Je ne suis pas tout seul. On est tous dans la même barque. On ne mérite absolument rien. Mais Dieu a été prêt à manifester ou à déployer la grandeur de sa grâce, la grandeur de sa puissance, la grandeur de ce qu'il est afin que nous soyons, nous qui ne méritons rien plus près de lui et que nous puissions goûter à tout cet héritage-là. Dès à maintenant, dès maintenant puis jusque dans l'éternité. Imaginez. As-tu besoin de quelque chose d'autre? Je trouve que je viens de scraper ma liste de cadeaux. Je n'ai plus rien à mettre. Je n'ai plus rien à y mettre parce que j'ai tout. C'est comme quand je dis à ma mère, « C'est quoi que tu veux pour ta fête ou pour Noël? » J'ai tout. J'ai tout. Nous autres, on devrait, dans nos propres vies, je ne parle pas de cadeaux, mais je pense, on ne devrait pas être là en train de désirer quelque chose de plus. Vous avez tout. vous avez tout en Christ. Mais on va aller sur l'aspect de sa puissance. Dieu voulait tellement qu'on puisse comprendre la grandeur de sa puissance que donner à Paul cette révélation qu'il nous dit ce matin dans le texte qu'on va lire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il loue Dieu concernant cette puissance de l'Évangile. Donc, verset 19, 23. Deuxième partie de verset 19. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force. Écoutez, il y a du stock dans ce qui vient. Attelez-vous. Vous n'avez jamais vu ça gros de même. En la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Il y a du stock. Là, vous dites comme OK, ça ne se digère pas tout seul de même. Il y a du stock. On va essayer de regarder ça tranquillement. Ça nous dit qu'il a déployé sa puissance dans toute la force de Dieu. OK, c'est pas simple ça quand même. Tout ça. on va juste penser à la création. Quand on regarde la création, là, on a une manifestation de la puissance de Dieu. Ça nous donne une bonne idée. On n'arrive pas bien, bien haut là-dedans dans ce phénomène de la création. Imaginez. On a ce moment-là. On fait juste penser à ce moment-là. On pense au déluge. on pense à toutes sortes d'événements et on est capable de voir la puissance de Dieu qui se manifeste. OK. Ça, c'est toute sa puissance. Puis là, on a juste une parcelle parce que là, on pense à la création puis là, on essaie mathématiquement ou logiquement de tout placer ça. On est vraiment... Mais ça nous donne quand même une idée de départ. C'est aussi la puissance qui a été manifestée à la résurrection de Jésus-Christ. OK. Jésus est vraiment mort. On parle de trois jours en principe. Pourquoi trois jours? Parce que trois jours, c'était à cette époque-là quand on disait ça fait trois jours parce qu'il est mort. Dans le sens parce qu'il commence à avoir certains effets de la nature humaine qui, naturellement, a un corps surtout là-bas en Israël. Il avait besoin d'acclimatiser. Mais pourquoi trois jours? Tout simplement parce que c'était à cette époque-là où on disait trois jours, il est vraiment mort. Donc, Dieu a manifesté toute sa puissance en ressuscitant Christ. Ouvre le tombeau. Christ est ressuscité. Et non seulement sa puissance est manifestée là, mais c'est... Christ revient dans toute sa gloire auprès du Père assis à la droite, dans toute sa puissance. Donc, à la fois manifestée dans sa résurrection, mais aussi manifestée dans la glorification de Christ. Christ qui revient dans toute la gloire. Je ne sais pas si on est en mesure de comprendre la puissance, mais quand on fait juste regarder ça, on se dit, wow! toute la puissance de Dieu, toute cette puissance a été manifestée dans la résurrection puis dans la glorification de Christ. C'est intéressant, hein? Il ne dit pas juste une petite partie, mais toute sa puissance. Dieu a été all in. Il a tout donné, la puissance. fait que c'est impressionnant. Il n'a rien négligé pour son fils, mais il ne va pas rien négliger non plus pour ses enfants. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Il ne négligera rien pour personne. On va poursuivre un petit peu dans l'explication que Paul, concernant, quand il parle de la puissance. Cette puissance-là qui a rétabli Christ sur son trône de gloire où il domine bien au-dessus. Pas juste un peu, le texte dit bien au-dessus. C'est-à-dire, c'est vraiment, il domine bien au-dessus de toutes les dominations et la souveraineté dans le ciel. Mais on parle, dans le fond, de toutes les puissances spirituelles, démoniaques, c'est de ça qu'on parle. Il est au-dessus de toutes les autorités dans le ciel. Il est au-dessus de tout. Imaginez celui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est mort pour toi et pour moi. Il a accepté de quitter toute cette gloire-là et s'est fait homme. Il a accepté de porter mon péché. Il est au-dessus de toute domination. Il n'y a pas d'affaire à être là. Il a accepté de le faire par amour pour moi, pour nous. quand je m'arrête à ça, je suis portant à dire que j'ai besoin d'avoir le genou plié et être repentant continuellement de négliger, de négliger la grandeur de Dieu, de diminuer la grandeur de Christ. Tellement de fois on le met petit. Tellement de fois c'est comme on gère notre vie sans lui. Puis là on se dit la vie chrétienne c'est ordinaire. La vie d'église c'est super ordinaire. Bien parce que je pense qu'on excusez, on est peut-être dans un pouloyer qu'on devrait voler. Quand c'est ordinaire c'est peut-être parce qu'on est dans le pouloyer qu'on aurait besoin de s'élever et de considérer la grandeur de la puissance de Dieu, la puissance de Christ. Je crois qu'on a besoin de se repentir parce qu'on a dit oui à la fois la grandeur de Christ, la grandeur de son héritage, la grandeur de son évangile, la grandeur de notre salut. Celui qui domine sur toute chose il continue en disant c'est lui qui est la tête de l'église et nous sommes son corps. Comment on réagit à ça? Celui qui domine sur toute chose il est à la tête de l'église puis nous on est son corps. Comment de fois qu'on est là en train de pas s'entra-déchirer mais de de se rentrer un petit peu dedans puis j'aime ce que j'ai entendu je vais le répéter vu qu'on vole pas trop on se picosse comme les poules non peut-être mais on a besoin de se rappeler hé c'est Christ qui est au-dessus à chaque fois qu'il se passe de quoi horizontalement dans l'église entre les frères puis les soeurs on devrait tout de suite faire pause puis on se dit bon regarde à Christ on regarde à Dieu c'est lui qui a la tête hein quand on a un problème dans une entreprise au lieu de travail c'est toujours le boss qui règle ça les employés entre eux autres toujours la faute du boss à nous quand il y a un problème mais ça c'est autre chose il faut mais dans l'idée c'est ça c'est pourquoi qu'on est là à essayer de régler les choses quand Christ toute la puissance elle est là on a accès à tout ça on devrait tout simplement dire ok Seigneur on prend une pause un temps mort on prend une pause puis on va à Dieu puis on est en prière afin de laisser Dieu être ce qu'il est Christ être la tête de l'église je ne sais pas si vous savez une chose aussi si vous n'aviez pas votre tête votre corps ne fonctionnerait pas ben pourquoi qu'on fait ça d'abord dans l'église pourquoi on essaie de marcher pas de tête est-ce que c'est une poule pas de tête c'est ça je n'aurais pas dû aller jusque là c'est pas grave c'est filmé c'est diffusé mais imaginez chaque fois qu'on essaie de gérer les affaires entre nous c'est qu'on refuse la royauté de Christ on refuse que c'est lui qui dirige l'église puis en même temps je suis presque porté à dire que si on n'est pas dans l'église on est en train de s'exclure d'une certaine manière de la direction de Christ on est en train de s'exclure parce qu'on a besoin d'être sous cette direction de Christ c'est intéressant parce qu'il dit donc dans l'église se trouve toute la plénitude de Dieu c'est ça que ça dit je vais retourner dans mon texte ça nous dit au verset 23 qui est son corps en lui en qui habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous dans l'église c'est là que se trouve toute la plénitude de Dieu êtes-vous d'accord? en tout cas je peux vous astiner mais vous vous arrangerez avec Dieu je n'invente rien c'est à dire que Dieu a décidé de manifester d'une manière toute particulière sa puissance dans l'église est-ce qu'il la manifeste en dehors de l'église? oui il a décidé de la plénitude ça veut dire toute dans toute sa grandeur il a décidé de manifester ça dans l'église c'est ce qu'on vit à tous les jours? est-ce qu'on a besoin de se rappeler la grandeur de notre Dieu et de sa puissance? donc ce matin quelle conclusion on peut tirer de ce qu'on a vu? j'ai 5-6 points en Christ nous avons toutes choses ne nous lassons pas de revenir à cet héritage pour la redécouvrir ou découvrir deuxième chose prions afin de connaître Dieu et la grandeur de son évangile de plus en plus et de mieux en mieux troisième chose prions afin que l'esprit nous permette de voir de mieux en mieux la grandeur de ce que Christ nous a donné par sa mort sur la croix et ça devrait être une prière au quotidien ou de tous les instants même j'oserais dire autre chose quatrième chose Dieu nous donne accès à sa toute puissance ne nous contentons pas d'une vie de disciple médiocre ou par nous-mêmes nous servions aux mêmes choses si si on considère que notre vie pourrait être plus ben c'est justement on devrait toujours être là en train de dire il me semble que ça se pourrait être plus que ça si il y a une place dans notre vie qu'on n'a pas vivre le contentement c'est dans notre vie avec Dieu on ne devrait jamais être content de ce qu'on a ça devrait être plus toujours toujours plus rappelez aussi que Jésus a reçu toute autorité si lui a reçu toute autorité ça veut dire que on peut y faire confiance dans tous les domaines de notre vie il a reçu toute autorité on apprend aussi que Jésus est la tête de l'église si Jésus est la tête de l'église on doit soumettre et finalement Dieu décide de manifester la puissance de l'église dans l'église une excellente raison d'être à l'église il semble que ça enlève toutes les raisons de passer à côté de ça juste pour voir la manifestation de la puissance de Dieu qui va être là qui va être là qui va être là moi je vais être là premier je vais être là je veux pas passer à côté de ça même si même si aujourd'hui je peux dire mais sans je la vois pas cette manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de l'église mais Dieu a dit qu'il ferait alors si on est ensemble en train de supplier Dieu d'illuminer notre intelligence afin qu'on puisse découvrir la grandeur de sa puissance on va le voir se manifester d'une manière incroyable dans nos vies puis dans la vie de l'église prions Seigneur Dieu ce matin merci pour cet héritage qu'on a en toi merci Seigneur d'être celui qui se manifeste dans toute sa miséricorde sa grâce merci parce que toi le tout puissant toi le glorieux tu as décidé de de mourir pour moi pour chacun d'entre nous afin qu'on puisse être réconcilier avec ton père tu méritais pas cette mort tu méritais pas d'être rejeté mais tu as accepté d'être rejeté afin que je puisse afin qu'on puisse ensemble goûter à la présence de Dieu et de tout voir cette manifestation de sa puissance Seigneur ce matin ramène-nous à l'évangile fais-nous découvrir qui tu es encore plus de mieux en mieux merci Seigneur pour ta parole Amen donc avant de fermer la diffusion en ligne je veux juste dire à tout le monde qu'on puisse vraiment méditer sur le début du chapitre 1 dans Éphésiens verset 3 verset 14 et repasser lisez je vous encourage à lire cette petite section lisez-les au moins une fois pendant la prochaine semaine à tous les jours verset 3 verset 14 relisez 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 dans toutes sortes de versions aujourd'hui tout le monde a toutes sortes de versions lisez dans toutes sortes de versions juste pour vous faire réaliser la grandeur de cet héritage et je vous dis tout de suite ça va transformer le reste donc sur ce je souhaite à tout le monde une excellente semaine une excellente découverte de Dieu dans toute sa puissance bonne semaine